Musique 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 A la recherche des graminées Voilà qui devrait nous amuser pendant un moment Voilà On a de quoi travailler Super Alors Voilà notre échantillon Récolté à l'extérieur Donc première chose Quand on identifie une espèce avec un ouvrage En général c'est une flore Comme celui-là Il y a deux étapes principales La première c'est arriver jusqu'à trouver la famille Il y a des clés aussi pour ça avec des questions C'est en général assez long et fastidieux Donc le plus souvent on s'habitue à connaître les familles Par cœur Et donc à les reconnaître au premier coup d'avis Donc là il est quand même utile de savoir que c'est une graminée Pour éviter d'avoir à suivre toute la clé des familles Jusqu'à la famille graminée Musique Comment on fait pour savoir que c'est une graminée ? Alors une graminée dans l'imaginaire populaire c'est une herbe Mais ça peut être des très grandes herbes comme les bambous Donc il faut se méfier quand même Mais surtout la vraie caractéristique de la graminée C'est son appareil végétatif Qui est ce qu'on appelle un chôme Musique Musique Le chôme c'est la tige de roseau dont on fait des toits dans certaines régions rurales Donc le chôme c'est quoi ? Donc le chôme c'est ça, c'est une pseudo-tige Qui est formée par l'imbrication des feuilles entre elles Ça c'est une feuille dont la base est ici Enfin c'est une autre feuille dont la base est ici Et à chaque base de feuille il y a ce qu'on appelle un nœud Une sorte de petit renflement Un peu comme un genou Et donc entre deux nœuds dans la partie qu'on appelle l'entre-nœud Cet entre-nœud il est creux Si je le casse Si je le casse, je le sectionne, j'ai une tige qui est creuse Donc toutes les graminées du monde sont constituées d'un chôme Avec des nœuds pleins et renflés et des entre-nœuds creux C'est le principe du bambou sur un mode géant Le bambou en fait il y a des nœuds renflés, entre les nœuds c'est creux Le roseau dont on fait une flûte avec c'est pareil Sur la chôme des graminées, il y a toujours au niveau de chaque nœud l'insertion d'une feuille Mais la feuille ce n'est pas seulement ça comme on pourrait le croire La feuille ça commence ici et ça monte jusque là Il y a donc deux parties Une partie étalée qu'on appelle le limbe Que déjà on considère être la feuille Et une partie engainante ici Autour de la base de la tige que l'on appelle la gaine Et cette gaine, la caractéristique chez les graminées c'est qu'elle est toujours fendue Au point qu'on peut l'ouvrir et écarter sans déchirer C'est-à-dire que si je veux délicatement je peux la réembroubiner C'est un peu délicat mais on peut le faire Donc cette feuille en deux parties, la gaine et le limbe Au niveau de la séparation, ici vous voyez une petite languette Plus ou moins grande, plus ou moins transparente Des fois transformée en poils, des fois absente Mais en général elle est là Donc cette languette qu'on appelle la ligule C'est aussi une caractéristique importante chez les graminées Voilà, donc on a une tige spéciale et une feuille spéciale Chez les graminées on a deux types d'influorescence Il y a l'influorescence qu'on appelle l'épi, comme l'épi de blé C'est-à-dire en fait un épi c'est quoi ? Si on simplifie un petit peu C'est ça, c'est un axe droit, simple Sur lequel s'emboîtent des épiées de manière saisie C'est-à-dire directement emboîtées sur l'axe Et puis vous avez l'autre catégorie, c'est la panicule La panicule c'est quoi ? C'est une grappe lâche et ramifiée Donc là c'est un autre mode d'architecture de l'influorescence des graminées Ce sont les deux modes principaux mais il y a des combinaisons entre les deux Il y a des modes intermédiaires, il y a aussi des modes exceptionnels Sur la panicule, les épiées, c'est-à-dire ça, sont portés au bout de petits pédicels Plus ou moins longs, plus ou moins ramifiés, en membres plus ou moins nombreux La vraie caractéristique maintenant des graminées au niveau floral C'est justement cet organe qui s'appelle l'épiée L'épiée c'est le diminutif, ça veut dire petit épi Alors l'épiée, qu'il soit isolé au bout de longues branches sur une panicule Ou qu'il soit, voilà, groupé sur un axe le long d'une grappe L'épiée ça va contenir une ou plusieurs fleurs C'est pas l'équivalent direct de la fleur C'est un organe spécifique au graminée qui est un ensemble de fleurs Ou parfois qu'une seule Et cet ensemble de fleurs, il est toujours l'unité élémentaire de l'influorescence Qu'elle soit épiée ou panicule Il faut tout de suite apprendre à voir où est l'épiée Pour pouvoir après le disséquer et l'étudier Car tous les critères d'identification seront à l'intérieur de l'épiée Une fois qu'on aura dressé un portrait général De la caractéristique de la tige et des feuilles Et du type d'influorescence Tous les critères ensuite seront sur l'épiée Ici, au bout de ma tige, je peux facilement isoler un épiée La principale caractéristique de l'épiée dégraminée C'est qu'à la base de l'épiée, il y a deux bractées Deux bractées, c'est quoi ? C'est deux feuilles florales Une ici à gauche et une ici à droite Elles sont serrées l'une au-dessus de l'autre L'une dans l'autre quelque part Donc celle qui est en bas, on appelle cela La glume inférieure Celle qui est en haut, la glume supérieure Et puis, chacune a un certain nombre de nervures Elle a une certaine dimension Elle peut avoir une certaine pilosité, etc. Et surtout, ce qu'on regarde souvent, c'est Est-ce que les glumes, entre elles, se ressemblent ou ne se ressemblent pas Est-ce qu'il y en a une plus grande que l'autre ou pas ? Parfois, il y en a une qui a disparu et il n'y en a plus qu'une Donc, à l'intérieur de l'épiée Une fois qu'on a enlevé les glumes On a les fleurs Qui correspondent aux fleurs Alors, ce sont des fleurs sans pétales C'est-à-dire, le périant a disparu On a là encore plus que des pièces Bractéales À nouveau Sur chaque fleur Et puis des extensions, que ce soit des arêtes ou des poils Très fréquentes chez les grandes lignes Donc là, on est à l'intérieur de l'épiée Donc la structure élémentaire de l'inflorescence Mais dedans, il y a plusieurs éléments Il y en a un ici, un gros avec son arête Il y en a un deuxième ici Avec l'arête que je viens de faire tomber Et même un troisième au milieu Mais chacun de ces éléments, en fait, c'est une fleur Et si j'attends encore un petit peu A chaque fleur correspondant à une graine J'aurais mes fameux graines de blé ou graines d'avoine Ou graines de riz Voilà, sauf si par exemple j'ai une fleur stérile Elle ne mûrira pas en graines Et je garderai juste le Comment dire, une fleur avortée en fait Là encore, il y a beaucoup de caractéristiques Notamment chaque fleur Donc si je l'écarte Là c'est une seule fleur, vous voyez, elle a une arête Cette arête, elle a une position Elle peut être insérée en mots, elle peut être insérée sur le côté En bas, etc. Elle a une pélosité Et surtout, elle a à nouveau Deux bractées Une grosse à l'extérieur Et une plus petite à l'intérieur Et donc, les bractées à l'intérieur de l'épillé Les bractées de la fleur s'appellent les glumènes Ca veut dire petites glumènes Et là à nouveau, il y en a une inférieure Et une supérieure C'est à dire celle qui est insérée sur ou dedans L'inférieure Alors là encore, l'une peut être plus grande que l'autre Là c'est le cas, elles sont très différentes Plus grande que l'autre Transparentes, vertes, poilues, etc. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux glumènes ? La fleur, ou si je suis arrivé trop tard Ce qui est le cas ici, la graine Donc là, j'ai mon petit grain d'avoine Qui n'est pas encore mûre Donc il est encore tout mou, tout vert et tout laiteux Voilà Si on revient sur l'inflorescence De type épi C'est la même chose, il faut arriver à isoler l'épillé C'est à dire l'unité élémentaire Donc elle est là Donc là à nouveau, j'ai des arrêtes qui dépassent Mais surtout, là les structures sont plus petites Et quand j'essaie de repérer Les deux bractées qui sont à la base Les deux glumes En gros ça donne ça Elles sont beaucoup plus petites que précédemment Et on voit que l'une est plus petite que l'autre Par contre, donc à l'intérieur de mes deux glumes J'ai toutes mes fleurs Et là j'en ai beaucoup plus que précédemment En fait, à chaque fois que sur le côté De mon petit axe secondaire là À chaque fois Droite gauche, droite gauche J'ai une fleur Et à chaque fleur, là encore Bon il se trouve que là il y a une arrête C'est fréquent mais c'est pas obligatoire Et là encore, sur chaque fleur Si je décortique de manière plus fine Je vais avoir encore deux bractées Et donc entre mes deux glumelles La fleur si elle est ouverte Ou si elle est fanée, la graine en train de se fond Et là à nouveau j'ai une arrête Mais contrairement à précédemment Elle est insérée au sommet de la glumelle Elle prolonge la glumelle en fait Il est important de regarder tout ça si possible Dès le début Parce que inévitablement On va nous poser des questions dans les clés Pour savoir à quel genre de graminée on a affaire Donc Autant dès le départ Une fois qu'on s'assure que c'est une graminée Regardez en détail La tige La pilosité de la tige Les nœuds, les entre-nœuds Les feuilles, les gaines Les légumes La forme Leur pilosité La disposition des poils Puis quand on arrive dans l'influorescence La position des épiés Leur grosseur Leur nombre La grosseur des glumes Est-ce qu'elles sont similaires entre elles ou pas La grosseur des glumes Est-ce qu'elles sont similaires entre elles ou pas Le nombre et la position des arêtes Et pour finir Le nombre de fleurs Vous voyez qu'ici En gros si je compte Un Un, deux, trois, quatre, cinq, six, à peu près Sept, huit fleurs Et surtout ici A la différence de précédemment Si je reconstitue ma fleur En fait L'épiée L'ensemble des fleurs de l'épiée Dépassent de beaucoup Les glumes Qui sont finalement assez courtes Alors que précédemment Si on enlève les arêtes Qui sont des éléments Annexes Finalement les fleurs Sont inférieures ou égales Aux glumes Donc elles sont incluses A l'intérieur des bractées Voilà, avec ces deux exemples extrêmes Les deux principes au type Deux catégories de graminées Qu'on peut observer Une fois qu'on a compris ça On va pouvoir répondre aux questions Si on n'a pas compris ça C'est très difficile de répondre aux questions D'où la particularité des graminées Quand on débute De faire l'effort quand même De comprendre ce qu'on observe Donc on va essayer d'identifier Cette espèce de graminée Donc à l'intérieur des familles Ensuite on a deux étapes à nouveau On a l'étape du genre Et l'étape de l'espèce Homo sapiens Le genre l'espèce Donc ça marche pour tous les animaux Et toutes les plantes La famille des graminées Elle s'appelle en latin Les poacées Du genre poa Et donc à l'intérieur des poacées On prend n'importe quelle flore On va à l'index à la fin On regarde à quelle page Se trouvent les poacées Une fois qu'on est sûr C'est une poacée bien sûr En terme de flore Il faut prendre une flore Qui court le territoire Où nous nous trouvons Sinon on n'est pas à l'abri d'une erreur Et même on est à peu près sûr De jamais être sûr De ce qu'on va trouver Donc il faut prendre une flore Qui couvre le territoire Nous sommes Méditerranéenne française Donc on prend la flore De France Méditerranéenne La famille des poacées Voilà elle commence à la page 390 Et on nous pose une série de questions Une série de questions A chaque fois oui non oui non Des questions dichotomiques Et de temps en temps Des petits dessins Pour aider à comprendre éventuellement Les questions Pour quelqu'un qui serait débutant Et qui ne comprendrait pas Si on lit la première question On nous demande Est-ce que l'inflorescence est vivipare Ou bien est-ce que les épiés Ne forment jamais de plantules Alors là ça c'est un cas particulier On cherche à l'écarter dès le début Ou si on était dedans A s'en rendre compte rapidement Il y a un certain nombre D'espèces de graminées Qui au lieu de former des graines Simple se mettent à germer Sur place directement Sur le pied-mer Donc ça va donner Des inflorescence spéciale Avec déjà des feuilles Des racines etc Donc ça se voit très facilement C'est pas le cas On écarte On reste sur des épiés On va dire normaux Il y a la première question Qui s'appelle donc numéro 5 On nous demande Est-ce que les fleurs sont toutes unisexuées Ou est-ce que la plupart des épiés Ont des fleurs hermaphrodites Alors si les fleurs sont toutes unisexuées Ça veut dire qu'il y aura des fleurs que mâles Et des fleurs que femelles Donc il y aura que les fleurs femelles Qui vont donner des graines Et les fleurs mâles Qui vont disparaître En fait c'est un cas rarissime C'est notamment l'exemple du maïs Vous avez l'épi mâle du maïs en haut Et l'épi femelle en bas Qui lui va grossir Et donner les graines de maïs Et l'épi mâle qui va disparaître On n'est pas dans ce cas là Toutes les fleurs se ressemblent Et toutes ont l'air de donner des graines Donc toutes sont au moins femelles Et vraisemblablement hermaphrodites Pour pouvoir te féconder On passe aux cinq crimes Question suivante Épillés isolés à chaque nœud De l'axe principal Ou bien Influorescence plus complexe en panicule Donc en fait on nous demande Est-ce que les épiés sont isolés sur l'axe Et forment donc un épi Ce qu'on a dit précédemment Ou bien est-ce que les épiés Sont dans une influorescence plus complexe Qu'on va appeler une panicule Ici on voit que les épiés sont isolés Mais sur une influorescence plus complexe Avec des ramifications Donc c'est une panicule Donc on va à la question numéro 8 Est-ce que l'axe principal de l'inflorescence Est noueux Et porte à chaque nœud De façon distincte des groupes d'épiés C'est un peu difficile à comprendre Si on n'a pas ce qui correspond sous les yeux Et l'autre question Axe penoueux Nettement ramifié Et portant des épiés En disposition non distincte En fait c'est le cas L'autre c'est un cas Où on a des épiés En fait un peu comme les doigts de la main Groupés en épis Qui eux-mêmes sont groupés En 2, 3, 4, 5 épis Donc là on est sur une panicule classique Question 9 Inflorescence formée de 2 ou plusieurs épis Ou bien inflorescence Sans épis Ni grappe spéciforme Donc en panicule l'âge Voilà on confirme encore la question On évacue encore un cas particulier Donc on arrive à la question 10 Est-ce que la panicule elle est contractée Du coup elle est d'aspect cylindrique et ovoïde Et même à la limite elle va évoquer un épi Non Nous on est sur une panicule lâche tout à fait typique Donc c'est la question d'après Panicule peu ou pas contractée Certains rameaux principaux dépassant honnêtement 1 cm C'est une panicule lâche et ouverte Donc on confirme encore question 11 Est-ce que l'inflorescence comporte des épiés fertiles mélangés à des épiés stériles ? Donc 11 Ou sinon épiés hermaphrodites Alors là la question se pose car on a vu tout à l'heure qu'on avait apparemment 3 fleurs Dans notre épiée Et donc si je prends une fleur volontairement qui est déjà passée On devrait avoir confirmation est-ce qu'il y a des graines ou pas ? Et en fait vous voyez j'ai ma première fleur ici avec l'arête Qui est très ferme donc il y a une graine à l'intérieur Ma deuxième fleur avec l'arête qui est très ferme aussi La troisième L'impression que ça donne C'est qu'en fait elle est vide Donc probablement c'est une fleur bâle Donc on serait dans le cas où on a effectivement présence en même temps C'était où question ? Voilà 11 Ok Alors en fait j'avais mal compris la question Moi j'ai regardé que certaines fleurs dans l'épiée étaient stériles à côté de fleurs fertiles Mais la question c'était pas ça C'était est-ce qu'il y a des épiés stériles à côté d'épiés fertiles ? Non nous tous les épiés sont fertiles indépendamment du nombre de fleurs qu'ils comportent Donc on a failli se tromper Mais voilà c'est important d'avoir trouvé l'erreur au bon moment Donc épiée hermaphrodite Rameaux généralement persistants Donc question 15 On me demande est-ce que l'épiée il a une fleur hermaphrodite accompagnée ou pas d'autres fleurs ? Ou bien est-ce que l'épiée il a au moins deux fleurs hermaphrodites ? Et là c'est le cas on a au moins deux fleurs hermaphrodites La troisième apparemment c'est pas le cas Donc c'est une question importante Une fois qu'on a isolé l'épiée Donc regardez si à l'intérieur de l'épiée il y a une seule fleur en tout cas fonctionnelle Ou s'il y a plusieurs fleurs 2, 3, 8, 10, etc. Donc une fois qu'on sait qu'il y a au moins deux fleurs On va à la question 17 Est-ce que les fleurs fertiles sont entourées de longs poils blancs En rendant la panicule soyeuse Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de longs poils blancs à la base des fleurs Ou bien les poils sont plus courts que les lèmes Alors en fait là c'est un cas un peu subtil Il faut bien comprendre la question Ici on a des poils Mais ils sont à l'intérieur de l'épiée Et ils sont pas à la base de chaque fleur Ils sont sur les lèmes La question qu'on nous pose Et là typiquement pour un débutant on pourrait se tromper C'est est-ce qu'il y a des poils à la base de la fleur Qui seraient aussi longs ou plus longs que la lème Alors que nous non On a des poils sur la fleur elle-même Sur la lème Et dont les poils ne sont pas plus longs que la totalité de la lème Donc attention question piège On n'était pas dans le cas de deux poils qui étaient à la base et qui seraient plus longs Du coup ça dépasserait de l'épiée et ça rendrait toute la panicule soyeuse D'où la précision qui était bien écrite à la fin de la phrase Donc on est dans notre cas On arrive à la question 21 Alors là on nous demande est-ce que la ligule Donc on doit retourner sur l'appareil végétatif Est-ce que la ligule est remplacée par des poils Ou bien est-ce qu'on a une ligule membraneuse J'ai envie de dire classique On l'a vu précédemment on a une ligule membraneuse Donc on va répondre à la question 22 22 22 on nous demande est-ce que la lème Alors la lème c'est un vocabulaire spécifique pour dire c'est la glumelle inférieure C'est-à-dire c'est une des deux glumelles En général c'est celle qu'on voit le plus facilement Souvent c'est la plus grande des glumelles C'est celle qu'on voit ici Donc on nous demande est-ce que la lème Elle possède une arête dorsale Ou alors arrête insérée nettement en dessous De l'échancrure terminale Dans les deux tiers inférieurs Et la deuxième question Est-ce que la lème elle est non aristée La question est difficile Alors c'est un cas typique De questions combinées On vous fait une série de et ou si sauf Et là ça devient difficile Donc il faut vraiment se concentrer Alors lème arrête dorsale Deux points Alors oui nous elle est dorsale Elle est dorsale Donc a priori ça part bien Parce que l'autre c'est lème non aristée Sans arrête Ou arrête terminale Ou plus fréquemment subterminal Voilà donc là On est sur arrête dorsale Et pour confirmer En fait c'est une confirmation Il nous précise L'arrête est alors insérée Nettement en dessous de l'échancrure L'échancrure elle est ici à peu près là Il y a une petite échancrure ici Donc l'arrête est insérée Nettement en dessous Elle est vraiment dorsale Elle est même assez basale Donc là il n'y a pas d'ambiguïté Mais pour éviter les confusions possibles Il y a toute une série de précisions Donc il est toujours important Préférable de lire les questions jusqu'au bout Et de lire les deux questions Pour être sûr que grâce à l'opposition des questions On a bien tout conclu les nuances Donc on est dans le groupe 7 On approche de la clé des jambes maintenant Vous voyez il y a beaucoup de graminées Ce n'est pas une famille facile Voilà groupe 7 On a encore une dizaine de questions Alors la lème inférieure Donc c'est à dire la première C'est celle qu'on voit là La plus grosse Non aristie sur le dos C'est pas ça Et nous une arrête dorsale ou basale Au moins sur la lème inférieure On confirme la question précédente C'est probablement Parce qu'il y avait peut-être Plusieurs chemins dans la clé Qui arrivaient au groupe 7 Désormais on confirme Qu'on est bien dans le cas Qui nous avait fait arriver Jusqu'au groupe 7 Celui de l'arrête dorsale On passe à la question 5 Épillé contenant deux fleurs dimorphes L'une à grosse arrête coudée L'autre à arrête courte et droite Non Nous on a deux fleurs qui se ressemblent Plus la troisième Qui elle effectivement est différente Donc ça apparemment ça colle pas Autre question On confirme Épillé à deux fleurs semblables Ou bien à plus de deux fleurs Donc on a bien deux fleurs semblables Plus une troisième Qui est dissemblable Mais on est dans ce cas là Donc question 8 Glumes supérieures Glumes supérieures Donc les glumes c'est ça C'est les premières practices Avant de rentrer dans les pieds Donc la supérieures Donc la supérieure c'est celle-ci Et l'inférieure c'est celle-ci Mais elles sont apparemment égalées Glumes supérieures dépassant 7mm Ou bien inférieures à 7mm Bon là j'ai largement quelque chose qui fait 2,5 voire 3cm Donc on est sur des grandes glumes Donc on n'a plus que 3-4 possibilités Lème nettement carréné sur le dos Ou bien lème peu carréné dans la moitié inférieure Donc la lème c'est ça Donc il faudrait que sur le dos Elle soit nettement carréné Nous on voit pas de carréne On voit pas d'angulation particulière Même mot touché je sens rien Ca m'a l'air arrondi et plus ou moins lisse Donc lème peut carréner dans la moitié inférieure Et en plus on nous précise que les plus grandes Dépassent 8mm Alors précédemment c'était moins de 8mm Ca veut dire qu'on était entre 7 et 8mm Donc ok c'est confirmé Question 10 Glumes inférieures plus grandes que 1cm A nombreuses nervures Donc nous plus grandes que 1cm Oui on l'a déjà dit Et les nervures Et déjà le nul sur la moitié J'en vois 4 ou 5 Donc si j'en vois la moitié Je vais en avoir une dizaine Donc nombreuses Puisque l'autre question C'est glumes inférieures A 1 ou 3 nervures Donc on est pas dans ce cas là Donc on arrive au genre avena Ca veut dire que si on s'est pas trompé Ceci est une avoine Bon pour ceux qui connaissent les avoines Ils comprennent cultivés Ca ressemble beaucoup La différence que les avoines cultivées Ont des arêtes assez réduites Et des grains plus développés Donc on est en fait sur un Un des cousins sauvages de l'avoine cultivée Maintenant on connait le genre Le genre on revient là C'est le genre numéro 33 Donc on va feuilleter la flore Jusqu'à 3 le genre 30 Voilà 33 Voilà Donc le genre en gros 33 En français avoine Alors là On voit rapidement qu'on a Pas beaucoup d'espèces On a que deux espèces Et quelques sous-espèces La question principale La question principale Quand on sait que c'est une avoine On nous demande Est-ce que la La lème Donc la glumelle inférieure Est terminée par deux arêtes fines Qui sont le prolongement de deux nervures Ou bien est-ce qu'elle est terminée Uniquement par deux pointes membraneuses non aristées Au sommet de la lème là Il y a à peine à peine deux petites dents Si on était dans l'autre cas On aurait encore deux petites arêtes De environ 5 mm Vraiment visibles Donc là il est conseillé de sortir la loupe Et quand on n'est pas habitué Et de vérifier si on a bien vu On a bien compris ce qui est écrit Avec l'habitude je sais que l'autre espèce Il y a des arêtes visibles et nues Et là je vois bien qu'il n'y a rien Et je devine déjà la petite échancrure Que je viens de casser Donc c'est compatible avec la question Donc on arrive à Avena sativa Au sens large Puisqu'il y a plusieurs sous-espèces Donc c'est ce que je disais C'est l'avoine cultivée et ses cousines sauvages Et là il y a en fait trois sous-espèces Qui ne sont plus décrites Dans cette flore là Sur la base de clés dichotomiques Mais qui sont décrites Avec des petits textes synthétiques Mais dans d'autres flores Même les sous-espèces Qui sont décrites avec des clés Il y a trois sous-espèces Il y a l'avoine cultivée La vraie On a les dessins ici Vous voyez souvent il n'y a plus qu'une arête En plus il y a très peu de poils C'est un organe qui est simplifié Qui est un petit peu propre L'homme l'a sélectionné dans la nature Pour pouvoir avoir des grains Plus faciles à ramasser Il y a une autre sous-espèce C'est fatua Ce qu'on appelle la folle avoine C'est souvent une mauvaise herbe Qui a envahi les champs cultivés d'avoine Ici on voit très bien Qu'il y a deux grandes arêtes Qui correspondent aux deux grandes fleurs Plus une petite arête Qui correspond à la troisième fleur Or nous la troisième fleur On n'avait pas d'arêtes Donc on est dans ce cas là L'avoine dite stérile Qui a deux grandes fleurs fertiles Avec deux arêtes Plus une fleur au milieu Qui est restée stérile Et qui n'a même plus d'arêtes Voilà en version résumée Ce qui est écrit ici Donc on est bien sur l'avoine stérile Qu'on appelle Avena stérilis Ou dans certaines flores comme celle-ci Avena sativa Sous-espèce stérilis C'est-à-dire ça rappelle Que c'est la sous-espèce Stovage Sauvage De l'avoine cultivée Dont l'avoine folle La folle avoine Est aussi un autre variant Intermédiaire Entre les vrais vrais sauvages Et les vrais cultivés Probablement Dans l'histoire Cette sous-espèce A servi d'intermédiaire A la culture Et à la création de celle-ci L'identification est terminée Au sens strict Mais Si on veut s'assurer Que l'identification est exacte On doit normalement Effectuer un certain nombre De vérifications Les vérifications sont données dans le texte De la flore Ou on peut aller les chercher Dans des ouvrages complémentaires Ici par exemple On nous dit Donc si je regarde déjà L'espèce en général Avant la sous-espèce On va me dire Que ça fleurit en mai-juin On est en juin Il y en a même qui sont déjà finnés Donc ça fleurit en mai aussi Donc c'est confort Ça pose dans tout le département Le thermoméditerranéen C'est commun D'ailleurs c'est conforme On n'a pas eu de mal à chercher On l'a trouvé dans le trottoir Du parking Et ça pousse à tous les étages Depuis le thermoméditerranéen Jusqu'au montagnard Et ça fréquente les friches Bord de chemin C'est exactement L'endroit où on va la trouver Donc c'est pas une preuve Que c'est ça Mais on est rassuré Que ça puisse effectivement Être ça Et pour les sous-espèces On aura peut-être aussi Des précisions La seule précision Sur Avec la stérilise C'est qu'elle est répandue partout Ça confirme Et puis on a des détails après Plus précis sur les mesures de la fleur Si on voulait regarder la loupe On nous dit voilà Que la cicatrice d'attache de la fleur Qui est ici Il y a toujours une cicatrice A l'endroit Tiens-moi le lien A l'endroit où on décroche Parce que chez cette espèce Les pieds quand ils se décrochent de la fleur Bon là elle est Quand ils se décrochent Top Il va y avoir une cicatrice ici Et bien la forme de cette cicatrice C'est caractéristique non seulement de l'espèce Mais des sous-espèces aussi Voilà D'où l'intérêt idéalement Quand on identifie une plante D'avoir des échantillons déjà en fruits Et d'autres encore en fleurs Comme ça on a un maximum de critères Là j'ai fait expo de choisir une panicule Qui était à moitié fanée Pour avoir déjà tous les critères Si ça ne suffit pas Comme élément de vérification On va regarder dans des atlas cartographiques Ou sur internet Sur des bases de données Pour voir si cette espèce existe vraiment Dans le département de l'Hérault Dans la ville de Montpellier Dans le quartier où je l'ai ramassé On peut aller voir des photos Que les gens ont prises Sur des bases de données de photos Qui sont vérifiées Et on voit si La photo de l'influorescence La photo de la feuille La photo des graines Correspond réellement à ce qu'on a vu Et une fois que tous ces éléments sont concordants Normalement on est rassuré On pense qu'on n'a pas fait d'erreur S'il faut On prend d'autres flores Et en gros On ré-identifie le même échantillon Avec d'autres clés Avec d'autres questions Pour voir si tout concord En général tout concord S'il y a un écart C'est que probablement On s'est trompé quelque part Assez souvent quand on débute On croit avoir bien identifié On est content Ah j'ai trouvé mon espèce C'est ça Et puis dès qu'on pousse Un peu la vérification Ah ouais mais elle pousse en montagne Ah oui mais elle a des fleurs bleues Et les miennes sont rouges Ah oui mais elle est grosse Mais elle est petite Ah mais j'avais pas vu ce détail là Ah mais ah mais Et voilà Et en fait on se rend compte Qu'on a effectué des erreurs Au cours de la clé Si on a fait une erreur dans la clé Il faut essayer de remonter la clé à l'envers Pour trouver à quel endroit Ah oui là il y a une question J'avais mal compris J'ai du mal regardé Donc soit je comprends mon erreur Je la rectifie Soit je suis pas sûr Mais j'imagine que j'ai pu me tromper là Et je tente la deuxième piste Donc assez souvent quand on débute On tente des identifications en parallèle Plusieurs pistes Et à la fin on voit Laquelle est la plus probable Si un coup j'arrive sur un avance stérile Et puis l'autre coup j'étais arrivé sur un pâturin bullebe Après avec des vérifications J'aurais vite vu que le pâturin bullebe Il pousse pas au bon endroit Il a pas la même allure sur des photos Donc je m'étais trompé Donc c'était bien l'avance stérile Voilà Et puis on a petit peu Abonnez-vous !